Couleur chaude et couleur froide, qu'est-ce qu'il est bon de savoir pour nous aider en peinture ? Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas en manquer, si vous voulez être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos, eh bien abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour vraiment recevoir vos notifications lorsque j'ajoute une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler des couleurs chaudes et des couleurs froides. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Qu'est-ce qu'il faut connaître de ces couleurs-là ? Quelles sont leurs propriétés ? Comment est-ce que ça peut nous aider en peinture ? Comment ça peut nous apporter de la facilité ? On va voir tout ça aujourd'hui en théorie avec peut-être quelques exemples ici et là, mais c'est surtout de la théorie bien entendu pour ce cours-là. Je tiens à vous rappeler aussi, n'oubliez pas, puisqu'on parle de la couleur, vous avez le mémento de la couleur, des fiches guides gratuites en PDF à télécharger. Vous avez le lien dans la description sous la vidéo. En cliquant sur le lien, vous allez pouvoir obtenir ces fiches-là. Vous allez voir, c'est très intéressant, c'est un outil qui va vous aider dans vos mélanges de couleurs. Alors, couleurs chaudes, couleurs froides. D'abord, la première chose, c'est de savoir les reconnaître. Quelles sont les couleurs chaudes et quelles sont les couleurs froides ? Sur le cercle chromatique, sur la roue des couleurs, vous savez que les couleurs froides sont du vert au violet, les couleurs chaudes sont du jaune au rouge. Vous voyez, chaud et froid. Ça, c'est la base, mais tout est relatif. Dans les verts, le vert, c'est une couleur froide, mais un vert par rapport à un autre peut-être plus chaud ou plus froid. Et pareil, dans les rouges, un rouge qui est une couleur chaude, entre deux rouges, il y en a un qui est plus chaud et un autre qui est plus froid. Ça, ça va être important de le savoir et de le reconnaître. Ça, ce sont vraiment les choses les plus importantes. Connaître nos couleurs chaudes et nos couleurs froides, ça va nous aider aussi, lorsque vous allez faire des mélanges sur votre palette, à savoir comment réchauffer une couleur ou comment refroidir une couleur. N'importe quelle couleur, vous allez pouvoir la réchauffer en ajoutant une couleur chaude dedans. Je ne sais pas, par exemple un bleu, vous avez deux bleus et vous voulez en réchauffer un par rapport à l'autre, vous allez rajouter du rouge ou du rouge orangé dedans et ce bleu va se réchauffer. Mais c'est sûr qu'il sera beaucoup moins bleu aussi. Il sera moins vif comme bleu puisqu'il va être réchauffé, donc il va tirer un petit peu sur le marron légèrement. Comme vous pourrez refroidir un bleu, en ajoutant un petit peu de vert dedans. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la couleur la plus froide, c'est le vert bleuté. Entre le vert et le bleu, vous avez le vert bleuté, c'est la couleur la plus froide. Et la plus chaude, c'est entre le rouge et l'orange, c'est le rouge orangé. Ça, c'est la plus chaude. Voilà vos deux couleurs, plus froide et plus chaude. Donc, vous allez pouvoir, en sachant ça, réchauffer ou refroidir une couleur. L'autre chose importante aussi, c'est de savoir quand utiliser une couleur chaude ou une couleur froide en peinture, quand est-ce que c'est utile. Les bénéfices en peinture, c'est quoi ? Eh bien, c'est que vos peintures vont être beaucoup plus belles. Vous allez avoir plus de profondeur dans vos tableaux, vous allez avoir des belles atmosphères, des belles harmonies colorées et vous allez aussi beaucoup, beaucoup mieux maîtriser le mélange des couleurs. C'est ça qui est important. On peut très bien réchauffer un verre. On prend un verre, je le réchauffe en mettant de l'orange dedans, le rouge orangé, de l'orange, je le mets dedans et il va se réchauffer. Il va devenir kaki. Et mon verre, je le refroidis en mettant du bleu dedans, puisqu'il va venir bleu vert, le verre bleuté. Vous voyez ? Comme, je ne sais pas moi, un rouge, je le refroidis en mettant du bleu dedans, il devient violet. Je le réchauffe en mettant du jaune. Donc, entre deux rouges, il y en a un qui est plus chaud et qui est plus froid, entre deux verres, il y en a un qui est plus chaud et qui est plus froid. C'est toujours relatif, puis on va pouvoir toujours réchauffer ou refroidir nos couleurs. C'est-à-dire que je peux aussi réchauffer un bleu, un bleu vert, un bleu, en mettant de l'orange dedans. Sauf qu'il ne sera plus bleu bleu, là il va devenir bleu gris. Il se réchauffe, puisqu'il devient moins bleu, il se réchauffe. Comme un orange, un rouge orangé, tiens, le rouge orangé qui est le plus chaud, je mets un petit peu de bleu ou de vert dedans. Il va devenir plus froid. Il va devenir plus gris. Il s'en va vers le gris. Il va être maîtrisé un petit peu, neutralisé. C'est bon, vous comprenez ? Ce n'est peut-être pas évident comme ça, à le voir, mais il faut le savoir. Ça, c'est pour, on va dire, le mélange des couleurs. C'est pas mal ça, mais ce qu'il faut savoir aussi en couleurs chaudes et froides, c'est qu'elles ont des propriétés qu'on va utiliser comme avantage lorsqu'on le sait, lorsqu'on le connaît, lorsqu'on fait de la peinture. Par exemple, les couleurs chaudes, comment et quand les utiliser ? Eh bien, les couleurs chaudes, on va s'en servir pour faire avancer le sujet. Ça va augmenter l'effet tridimensionnel, ça va venir vers nous, en avant du tableau. Ça va nous permettre aussi, on va pouvoir faire détacher un élément sur un fond froid. Le sujet, vous le réchauffez, il se détache sur le froid. Un ciel bleu, votre nuage, mettez-y un petit peu d'oranger dans le blanc, il va se détacher sur le ciel bleu. Mais très peu d'oranger, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et on peut aussi renforcer le contraste entre deux couleurs. Vous avez des éléments sur votre tableau, puis vous dites, bon ben, ce sujet-là ne se détache pas assez sur l'autre, je ne le vois pas assez ressortir. Pourtant, j'ai mis un contraste de valeur assez important, mais il ne ressort pas assez. Si l'élément en arrière est froid, vous mettez du chaud, un peu plus de chaud dans votre couleur du sujet en avant. Et inversement, si votre arrière-plan, ce qui est à côté de ce sujet-là, est chaud, vous mettez du bleu pour refroidir la couleur de l'élément que vous voulez faire ressortir. Ça va vous permettre de créer un contraste, non seulement de valeur, mais un contraste aussi de température de couleur. Vous pouvez aussi, avec les couleurs chaudes, rendre une atmosphère d'une lumière chaude représentée, le fait que le sujet est éclairé par un soleil couchant, ou par une lampe de bougie, ou par une lumière artificielle chaude. Et le fait de réchauffer aussi des couleurs ou un tableau comblé, pourquoi pas, ça va donner une certaine sensation au tableau. Comme par exemple, c'est sûr, on met des couleurs chaudes, ça fait ressortir l'idée de la chaleur. Le Sahara, le désert, le sable, il est chaud. Un ciel bleu fort, non, un bleu, on va le réchauffer quand même, le ciel va devenir gris bleuté. La plage au Mexique, sous les tropiques, la chaleur, les palmiers, tout ça, on ne va pas mettre un verre froid dans les palmiers. On ne va pas mettre un ciel bleu froid, on va réchauffer pour donner cette atmosphère de chaud. La chaleur va donner aussi une atmosphère de confort, de convivialité, de joie, d'énergie, le feu, et aussi l'intimité. Les couleurs froides. Alors, pour utiliser les couleurs froides, pourquoi ? Pour faire reculer par exemple, reculer un élément, comme on l'a dit, le chaud rapproche, le froid recule. Vous mettez le fond d'un tableau bleuté, froid, l'élément en avant, il va se rapprocher. Et inversement, c'est sûr que si on ne veut pas que notre fond recule trop, on va le mettre plus chaud. Mais si on le refroidit, ça recule beaucoup, ça augmente l'effet tridimensionnel. On va mettre un fond, un sujet froid, pour le faire se détacher sur un fond chaud, tout simplement. Si vous avez une barque sur le sable, et que la coque est brune, orangée, ça ne se verra pas trop. Mettez du bleu sur la coque, venez changer la coque de la coque, et elle va se détacher sur le sable, par exemple. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à changer la couleur d'un élément, d'un sujet, pour qu'il se détache. Le toit d'un chalet vert dans la forêt, verte, on ne le verra pas trop. Mettez le toit bleu, il va reculer. Mettez le toit orange, brun, il avance. Il se détache sur les verts. Le bleu se détache moins que l'orange ou le rouge sur les verts, bien entendu. On va mettre aussi une couleur froide sur un élément. Maintenant, on refroidit la couleur pour le faire se détacher sur une autre couleur qui est plus chaude. On l'a vu à l'inverse avec la couleur chaude, maintenant on peut le faire pareil avec la couleur froide aussi. Si j'ai une table marron, une cruche d'eau qui est marron aussi, qui est brune, et je veux qu'elle se détache sur la table, je vais mettre un petit peu de bleu, un petit reflet bleuté quelque part sur la carafe, et hop, elle va se détacher sur la table qui est brune. Vous voyez, je n'ai pas refroidi la carafe au complet, mais juste un petit peu dans la luminosité, la lumière. Par exemple, faire en sorte que la lumière, ce serait celle d'une fenêtre, qui serait plus froide qu'une lumière chaude, donc ça va refroidir la carafe. Pour renforcer, on va renforcer l'idée d'une lumière froide par des couleurs froides. Si c'est une journée nuageuse, vous faites un paysage sous les nuages, les nuages génèrent une luminosité froide, et à ce moment-là, vous allez pouvoir donner cette impression, comme par exemple aussi la neige, il y a beaucoup de neige, on va donner l'impression que c'est froid avec les couleurs froides. Ça, c'est plus vraiment, donc là, on est plus dans l'idée de sensation, sensation de fraîcheur, de douceur. On peut donner l'impression que c'est la nuit aussi. Vous voyez, le froid donne une impression de calme, une sensation de calme aussi. Le chaud, la joie, la vivacité. Le froid, calme, tranquille. Et donc, ça, ce sont des interprétations qu'on va pouvoir donner à nos tableaux, nos toiles avec les températures de couleurs. Et là, vous pouvez très bien parcourir l'Internet, chercher des tableaux de grands maîtres, et regarder comment ils ont utilisé, eux, les couleurs chaudes et les couleurs froides, de comment est-ce qu'ils en sont servis pour pouvoir jouer avec les sensations, jouer avec les éclairages, la luminosité, jouer avec les contrastes, jouer avec l'harmonie des couleurs aussi. Les ombres et lumières, c'est important d'utiliser aussi la température des couleurs pour faire ressortir les ombres et lumières. Si vous avez, comme je disais tantôt, une journée nuageuse, avec un éclairage bleuté, si vous faites des ombres bleutées, elles seront là, elles seront foncées, mais elles seront moins intenses, elles ressortiront moins que si vous mettez des ombres chaudes. Habituellement, c'est l'inverse. On met toujours les ombres froides et la lumière chaude, mais là, ça peut être une lumière froide, donc il faudra mettre les ombres chaudes. Il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de brune dans les ombres, l'ombre du personnage qui marche dans la rue, peu importe l'ombre que c'est, on peut mettre un petit peu de brune dedans pour le réchauffer. A l'inverse, et la plupart du temps, les lumières sont chaudes et les ombres sont froides, c'est pour ça qu'on met souvent du bleu dans les ombres, très très souvent. Voilà, donc, en résumé, si vous voulez, les bénéfices d'utiliser vraiment les couleurs chaudes et les couleurs froides, ça va être vraiment pour avoir des tableaux plus beaux, pour donner de la profondeur dans les tableaux, pour avoir une belle atmosphère aussi, on travaille les températures de couleurs qui vont nous améliorer l'atmosphère dans nos tableaux, et aussi, une fois qu'on les comprend, qu'on les connaît, les couleurs comme ça, les chauds et les froids, ça va nous aider énormément sur la palette, lorsqu'on fait les mélanges de couleurs, ça va être vraiment beaucoup plus facile pour vous de réchauffer, refroidir vos couleurs, donc de savoir que tel vert ou tel bleu ou tel rouge sera mieux que ce vert-là ou ce bleu-là ou ce rouge-là, pour faire ce que vous avez à faire sur votre tableau, puisque vous aurez pris la décision d'avoir un vert chaud ou un vert froid, d'avoir un bleu chaud ou un bleu froid, ou un rouge chaud ou un rouge froid. Voilà, donc je pense que j'ai pas mal fait le tour de la question, et j'espère que cette courte vidéo, cette petite théorie va vous aider, va vous faire prendre conscience et réfléchir à ce que vous allez faire de la peinture à ce point-là qui est très important, la température des couleurs, couleur chaude, couleur froide. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Si vous avez des commentaires, mettez-les dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez poser vos questions, on y répondra volontiers. Donc merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.